Le varroa, le frolon asiatique, les pesticides, la destruction des milieux naturels, les abeilles sont en grand danger. Il faut tout faire pour les sauver. L'une des pistes explorées par de nombreux apiculteurs consiste à installer des ruches qui ne sont pas des ruches de production, mais des ruches de biodiversité pour les aider à retrouver leur capacité à s'adapter génétiquement. La philosophie de la chose, c'est de les laisser se débrouiller toutes seules pour les laisser trouver les solutions qui leur conviennent. Parce que plus je m'occupe de mes abeilles, moins elles se portent bien, donc à un moment donné je me suis dit, moins je vais m'en occuper, mieux elles se porteront. Par contre, elles ont quand même besoin d'un certain nombre d'éléments. L'un de ces éléments essentiels, c'est un lieu confortable où nicher, et les arbres creux qui sont le lieu naturel où elles peuvent nicher, étant de moins en moins nombreux. Je suis passé à la méthode des nichoirs des amis des oiseaux, donc en tant qu'amis des abeilles, je leur ai fait des nichoirs. Voilà la philosophie de ma démarche. Je voulais une ruche dans mon jardin. Alors non pas une ruche pour faire la production de miel, mais une ruche pour accueillir, mieux connaître, découvrir les abeilles, les observer, vivre avec elles. On laisse les abeilles se développer à l'état sauvage. Et derrière, notre association a rejeté une petite vitre, ce qui permet en fait de les regarder, de les observer, de voir comment elles construisent leur cire de manière naturelle, comment elles stockent du nectar, du pollen, comment elles vivent en fait, et sans les déranger. C'est une manière aussi de vivre avec l'abeille, de s'approcher d'elle, tout en la respectant, mais pas avec un objectif de production. C'est pas la priorité. Maintenant, si tout va bien, on pourrait très bien imaginer qu'on rajoute une petite réhausse de miel, mais si tout va bien et c'est optionnel. Les abeilles, si elles survivent depuis 30 millions d'années, c'est parce qu'elles ont évolué. Et aujourd'hui, on empêche toute cette évolution naturelle du peuple des abeilles. Et on est de plus en plus nombreux à penser qu'il faut absolument aider à nouveau les abeilles à évoluer en fonction des difficultés actuelles qu'elles rencontrent. Elles ont su s'adapter à des difficultés beaucoup plus graves que celles qu'elles rencontrent aujourd'hui. Il n'y a pas de raison qu'elles n'y arrivent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada